Il est l'heure d'accueillir le deuxième candidat à l'élection présidentielle qui va répondre à un nouveau panel de 14 jeunes. Ce candidat, c'est Éric Zemmour du mouvement Reconquête. Bonsoir. Bonjour. 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 Merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Je vous présente les 14 jeunes qui vont donc vous poser des questions pendant 45 minutes. 45 minutes, 14 jeunes, ça va aller très très vite. Il ne va pas falloir être trop bavard. Il va donc falloir être, enfin on vous demande d'être concis, d'être clair et d'être efficace. Vous aurez au début 2 minutes tout seul pour exprimer votre mesure phare pour la jeunesse. Pour la jeunesse. Pour la jeunesse, oui. Parce qu'en fait c'est plutôt des jeunes qui sont là pour vous interroger. 15-25 ans. Pour la jeunesse. J'avais compris que c'était des jeunes. Pour la jeunesse. Et donc pour commencer, votre portrait, il est brossé par Mathéo Salot. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour M. Zemmour. Je m'appelle Mathéo, j'ai 17 ans. M. Zemmour, vous êtes né en 1958 à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris en 1979. Vous commencez une carrière de journaliste, d'abord au quotidien de Paris, puis au service politique du Figaro. Vous gagnez en notoriété à partir des années 2000, participant à des émissions de débats telles que ça se dispute ou bien on n'est pas couché. En parallèle de ceci, vous êtes également un écrivain à l'origine de nombreux essais, dont les derniers, et la France n'a pas dit son dernier mot, destin français, le suicide français, ont suscité de vives polémiques. En 2019, vous devenez également le chroniqueur principal de Face à l'Info sur CNews. A la fin novembre 2021, vous décidez finalement de présenter votre candidature à la présidence de la République avec votre mouvement Reconquête. Alors Eric Zemmour. Je n'ai rien à ajouter. C'est parfait. Il n'y a rien à ajouter. Alors juste un petit point de mise en scène. Je vous demanderai de rester dans le rond qui est là et dans le demi-cercle marqué par cette limite-là, comme ça vous êtes bien dans la lumière. Les deux premières questions... Et vous permettez que je regarde mes appareils. Ah bien sûr. Même je vous l'impose. Les deux premières questions vous entraînent plutôt dans des réponses oui-non, avec quelques mots éventuellement pour expliquer votre point de vue. Je vous en prie. Allez c'est parti, avec Erwan. Bonjour. Bonjour Monsieur. Je m'appelle Erwan Vallon. J'habite à Aréville-sur-Montfort dans les Vosges. Et ma première question est la suivante. Notre génération est très attachée à la démocratie et à ses valeurs. La question est la suivante. Pensez-vous que pour renforcer cette démocratie, il pourrait être utile d'élargir le droit de vote dès 16 ans ? Non. Je ne peux pas être plus concis ni plus clair. Et pourquoi ? En deux mots ? Parce que je pense qu'à 16 ans, on n'a pas la maturité suffisante pour voter. Et que déjà à 18 ans, on est un jeune homme. C'est un âge raisonnable. Même si moi j'ai connu le temps où on votait à 21 ans. Mais 16 ans, ça me paraît beaucoup trop jeune. Et je pense que les esprits sont beaucoup trop malléables à cet âge-là. Et beaucoup trop sujets à l'endoctrinement et à la propagande. Même si je vous avoue que l'on est sujet à l'endoctrinement et à la propagande à tout âge. Ça ne sera donc pas votre mesure phare. Et si je le dis, c'est qu'on a oublié de vous donner les 120 secondes pour exprimer votre mesure phare pour la jeunesse. Vous savez, je pense que ma mesure phare, c'est plutôt le sens de mon engagement à la présidentielle. Je pense que je m'engage pour vous, pour votre génération. C'est-à-dire que si je me suis engagé, c'est pour arrêter l'immigration, pour éviter que notre pays, quand vous serez adulte, quand vous serez plus vieux, quand vous aurez 30 ans, 40 ans, ne devienne le Liban grand et soit menacé d'islamisation. Je pense que je ne peux pas avoir, ce n'est pas une mesure, c'est le sens même de mon engagement. Tout est fait, en vérité, pour votre génération. J'ai des enfants de votre âge et je me bats pour vous transmettre la France telle que nous l'avons reçue, telle que nous l'avons connue et qu'elle ne devienne pas un Liban grand ou un 58e Etat musulman. Je pense que je ne peux pas me battre plus que pour votre génération. Nous, ma génération, notre vie est derrière nous et aujourd'hui, mon combat est uniquement, en vérité, pour vous et uniquement pour vous permettre de vivre en France, dans la France que nous aimons telle que nous l'avons connue. La question suivante est posée par Cynthia. C'est aussi une question qui appelle en réponse courte. Bonjour, je m'appelle Cynthia, j'ai 23 ans. Je viens de Limay-Brévan, une ville du 94. Et ma question est, êtes-vous pour ou contre la gratuité des transports pour les moins de 25 ans ? En général, je suis contre la gratuité. Car je pense que la gratuité se paye et que rien n'est jamais gratuit, en vérité. Et que nous savons déjà le pays le plus lourdement taxé, le plus lourdement endetté, le plus lourdement imposé. Mais tout se paye. Donc la gratuité, d'un côté, se payera par des impôts de plus ou par des dettes de plus. Et je pense que nous avons d'abord à régler cela avant de penser à rendre d'autres choses gratuites. Nous avons déjà beaucoup de choses gratuites qui coûtent très cher. Allez, on enchaîne avec Nicolas. Bonjour, je m'appelle Nicolas Delahaye. J'ai 22 ans, j'habite à Pontoise. Donc ma question, elle concerne l'Europe. Donc pour l'Europe, les jeunes, on a Erasmus. C'est à peu près tout. Donc que proposez-vous pour que les jeunes se sentent plus européens ou aussi européens ? Vous savez, moi, j'ai un projet pour la présidentielle. Je souhaite que les jeunes Français se sentent plus Français. Je veux refaire des Français. Depuis 40 ans, nous avons défait la France et nous avons déconstruit l'histoire de France. Nous n'avons plus forgé de Français par l'école, par la culture, par l'enracinement dans un pays. Nous devons refaire des Français. Les Français sont évidemment des Européens. Nous sommes en Europe. L'Europe est une géographie, l'Europe est une civilisation. Mais l'Europe n'est pas une nation. Donc mon projet, c'est de refaire des Français. Eric Zemmour, est-ce que ça veut dire que vous reviendriez sur Erasmus en tant que président de la République ? Pas du tout. Je le répète, nous sommes des Européens. Nous vivons en Europe depuis 2000 ans. Nous sommes les produits de la culture européenne. J'ai d'ailleurs l'impression d'être le candidat qui défend le plus la civilisation européenne. Donc évidemment, je ne remettrai pas en cause Erasmus. Je dis simplement que l'Europe n'est pas une nation, c'est tout. Et que c'est la France notre nation, c'est la France notre pays. Et que je veux refaire des Français. Et pas de dispositif supplémentaire ? Vous limiterez à Erasmus ? La question suivante est posée par Isabelle. Bonjour, monsieur Zemmour. Bonjour, je m'appelle Isabelle. J'ai 20 ans et je viens de Chelles. Et ma question est la suivante. Vous venez de ? De Chelles. Pardon. Ma question est la suivante. Quelles sont vos mesures prioritaires pour les jeunes issus de quartiers politiques de la ville ? Écoutez, je considère que vous voulez dire les quartiers prioritaires, les quartiers définis par la politique de la ville. Oui. Je considère que nous avons donné beaucoup trop d'argent à la politique de la ville depuis 40 ans. Même la Cour des comptes n'est pas capable d'évaluer les sommes astronomiques que nous avons déversées dans la politique de la ville. Rien que le plan Borloo de rénovation des immeubles a coûté 40 milliards d'euros. On peut sans doute évaluer tous les plans depuis les années 80 qui se sont déversés sur les banlieues à 100 milliards d'euros. Ce sont des dépenses colossales. Je considère aujourd'hui que nous devons renverser les priorités et que nous devons au contraire donner la priorité à la France rurale, à la France des campagnes qui se dépeuplent, qui se désertifient, qui se désindustrialisent, qui s'appauvrissent. Et c'est pour cela que j'ai de nombreuses mesures pour faire basculer cet argent que l'on donne à la politique de la ville vers la politique de la campagne. J'ai par exemple des mesures pour lutter contre les déserts médicaux, d'embauche de 1000 médecins salariés. J'ai ma prime de natalité pour les enfants français dans les campagnes, dans les zones rurales, de 10 000 euros par enfant. Vous voyez, j'ai des mesures pour favoriser les campagnes. En revanche, je pense que nous avons beaucoup trop favorisé ce que vous appelez les quartiers prioritaires. Et donc du coup, on ne fait plus rien pour eux ? Parce que là, c'est deux enjeux très différents en fait. Je dis que c'est deux enjeux très différents. La ruralité et les quartiers, ce n'est pas l'un au profit de l'autre. Si, parce que depuis 40 ans, on a fait l'un au profit de l'autre. Donc moi, j'estime qu'il faut renverser cette vapeur-là. On a beaucoup trop donné d'argent à la politique de la ville. Et cet argent, on ne peut pas le créer comme ça. Donc il faut bien le prendre à quelqu'un pour le donner à quelqu'un d'autre. Et moi, je veux favoriser la politique de la campagne. La question suivante est posée par Yasmina. Bonjour, je m'appelle Yasmina. J'ai 19 ans. Je suis en 3e année de droit à ASS. Et ma question porte sur le climat et la planète. Parce qu'il semble être moins important que les actionnaires et la distribution de dividendes pour de nombreuses entreprises. Que proposez-vous pour que cela change ? Écoutez, je pense qu'il nous faut lutter contre le réchauffement climatique. Chacun selon ses armes, chacun selon ses moyens. Je pense que la France n'est pas la plus coupable. Nous sommes responsables de 1% du réchauffement climatique, des émanations de CO2. Et je dirais que je favoriserais d'abord l'énergie la plus sobre en CO2, c'est-à-dire le nucléaire, avec la création de 14 réacteurs nucléaires, avec la prolongation des centrales actuelles à 60 ans et non plus à 40 ans. Et je pense que nous devons, en plus, rétablir les technologies que, malheureusement, Emmanuel Macron a abandonnées, comme la technologie Astrid de réutilisation des déchets nucléaires. Par ailleurs, je suis pour les circuits courts. C'est-à-dire que, vous avez évidemment compris ce que ça veut dire, il faut favoriser les circuits les plus rapprochés. Donc, c'est pour cela que je vais favoriser la politique de la campagne. Vous voyez, c'est lié. C'est pour cela que je vais favoriser la restauration des centres-villes, des petites villes, des commerces de centres-villes, au détriment des grandes surfaces. J'interdirais la création de toutes grandes surfaces à l'entrée des villes. C'est pour cela que, également, je pense que nous avons... Alors, je disais que nous ne sommes pas les plus émetteurs de CO2, loin de là. Ce sont évidemment, mais vous le savez, les Etats-Unis et la Chine. Mais il n'empêche que nous avons trois secteurs qui émettent beaucoup de CO2 avec les énergies fossiles. C'est le logement, le transport, l'industrie. Donc, par exemple, il faut, je pense, améliorer la rénovation de l'habitat pour lutter contre les dépertitions, le gaspillage d'énergie. Et là, nous devons orienter des subventions vers ce domaine-là. Je pense aussi que nous pourrons établir une filière de recyclage des plastiques. Je suis très frappé par les déchets de plastique. Également, lutter contre la dépollution des sols. Nous devons faire un plan de dépollution des sols. Et enfin, je dirais que j'arrêterai la création d'éoliennes. Je pense que c'est une énergie intermittente et, en plus, de mauvaise alloi qui coûte très cher et qui n'est pas très efficace, qui, en plus, est une technologie étrangère. On importe soit de Chine, soit d'Allemagne, soit d'Espagne, tout cela, alors que l'énergie nucléaire est une énergie nationale, française. Et nous reconsidérons, nous redéploierons les subventions énormes, là aussi, qui ont été touchées jusqu'à présent par l'éolien, vers d'autres énergies alternatives, comme la géothermie ou la biomasse. Permettez-moi de préciser un peu la question de Yasmina. Elle évoquait moins votre programme global de lutte contre le réchauffement climatique que de l'attitude des entreprises. Que faites-vous à l'égard des entreprises ? Certains sont des fleurons nationaux français, c'est important pour vous, qui sont très polluants. Comment vous faites pour leur tordre le bras, si vous voulez le faire ? Vous savez, je pense qu'il faut concilier la nécessaire lutte contre le réchauffement climatique sans sacrifier notre industrie. Moi, je suis pour la réindustrialisation. C'est d'ailleurs en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique, car les tankers qui arrivent de Chine pour nous distribuer nos téléphones portables sont beaucoup plus émetteurs de CO2 que des centaines de milliers de voitures qui roulent en France. Et vous savez, nous avons déjà beaucoup fait au nom du réchauffement climatique et à grands coups de normes. Nous sommes les spécialistes des normes que nous surtransposons. Vous savez, il y a des normes européennes et nous, on en fait toujours plus. Et ainsi, nous avons perdu notre industrie pharmaceutique, nous avons perdu notre industrie chimique. Vous inquiétez pas, pour la planète, c'est la même chose. Ils sont tous en Inde. Mais pour nous, c'est une perte d'emploi, c'est une perte de richesse et c'est une perte de souveraineté. Donc moi, j'estime que je veux bien tenir compte de ces considérations de réchauffement climatique, mais je veux d'abord protéger la France, l'économie française et l'industrie française que je veux faire progresser et un retour à la réindustrialisation. Donc vous voyez, j'ai mes priorités. Mes priorités, c'est d'abord la France, sa puissance, son peuple et sa souveraineté. Le réchauffement climatique, c'est après. Ben, je vous dirais, vous savez, vous connaissez la célèbre phrase à la bataille de Fontenoy sur Louis XV, messieurs les Anglais, tirez les premiers. Là, je dirais, messieurs les Chinois et messieurs les Américains, tirez les premiers. Ce que va faire la France, vous savez, qui émet 1% du CO2, n'a pas de grande incidence pour la planète. Chacun doit faire sa part. Comment ? Chacun doit faire sa part. Mais nous avons déjà fait notre part avec l'énergie nucléaire, chère madame. Et moi, je suis pour encore la création de 14 acteurs nucléaires. Vous l'avez dit. Romane, pour continuer. Bonjour, je m'appelle Romane, je viens de la Savoie. Ma question est, pensez-vous que le programme scolaire permet aux élèves de suffisamment comprendre la vie citoyenne et démocratique ? Que proposez-vous pour les sensibilités davantage et les outiller sur ces questions essentielles ? Vous avez tout à fait raison, mademoiselle. C'est une question essentielle. Mais je pense qu'on y accède justement par la culture classique. C'est-à-dire, le problème de l'école, aujourd'hui, depuis 30 ans, c'est qu'on a laissé s'effondrer, au nom de théories fumeuses et de propagandes diverses, on a laissé s'effondrer le niveau scolaire. Et que, tout simplement, vous savez, aujourd'hui, il y a 30 à 40 % des enfants qui arrivent en 6e sans savoir bien lire. Dans certains quartiers, ce chiffre monte à plus de 50 %. Si on ne sait pas lire, on ne peut même pas comprendre un texte, un texte politique, mais un texte littéraire, un texte même scientifique. Les professeurs de maths se plaignent du niveau de compréhension littérale. Donc, mon programme, il est d'abord, avant d'initier à la vie politique, à la vie sociale, il faut d'abord que le niveau monte et remonte. C'est-à-dire qu'au primaire, on apprenne lire, écrire, compter. Et qu'on soit très strict là-dessus et très exigeant. Qu'il y ait un certificat d'études pour rentrer en 6e qui montre si on a le niveau. Ou alors, soit on redouble à 7e, soit on va dans différentes classes de niveau. Parce qu'en 6e, je supprime le collège unique qui n'a donné que des mauvais résultats. Et je rétablis des classes de niveau. C'est-à-dire qu'à partir de la 6e, dans tout le collège, il y aura des classes de niveau selon le niveau des enfants qui permettront aux meilleurs d'être encore meilleurs, de progresser plus vite. Et au moins bon, de s'améliorer en fonction de leur niveau et à leur rythme. Je permettrai aussi, à partir de la 4e, d'une meilleure adéquation, une meilleure connaissance des professions manuelles, de l'alternance dans le milieu de l'entreprise, etc. Et je rétablirai un véritable bac, vous voyez, avec les filières et avec un niveau bien meilleur. Je supprimerai le contrôle continu qui permet à des élèves d'avoir des notes qui ne sont pas en correspondance, en vérité, avec leur niveau, simplement, que les professeurs sont sous pression des parents ou simplement le niveau est tellement faible qu'ils remontent toutes les notes. Tout cela, je ne vous l'apprends pas, c'est votre lot commun. Depuis des années, vous le savez tous, en vérité, que c'est ce qu'on a fait de l'école pour vous. Moi, je ne me résous pas à ce que vous ne connaissiez pas, vous ne connaissez pas l'école de l'excellence qu'on a connue dans notre enfance. Et donc, je veux vous redonner cela. Je pense que c'est indispensable et que vous le méritez et que vous avez l'intelligence, comme nous, comme dans toute génération, pour acquérir ce niveau. Et c'est comme ça, en lisant les grands auteurs, en s'appropriant l'histoire de France, que vous serez le mieux initié à la vie politique, à la vie sociale. On ne comprend pas la vie politique française d'aujourd'hui si on ne sait pas ce qui s'est passé au XIXe siècle, au XVIIIe siècle, sous la Révolution française ou avant, sous la monarchie. On ne comprend rien à ce qui se passe aujourd'hui dans la vie politique française si on ne sait pas ce qu'a été le peuple français au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. On ne comprend rien si on n'a pas lu Victor Hugo ou Zola ou, que sais-je encore, Barès ou d'autres. C'est ça, la meilleure initiation. C'est la connaissance des grands auteurs, des grands auteurs français. Ils ont tous fait de la politique, vous savez. Le génie de la France, c'est qu'il y a une intimité entre la littérature, l'histoire et la politique. Donc, vous lisez n'importe quel grand auteur depuis Blaise Pascal, depuis le début du XVIIe siècle et vous ferez de la politique tout le temps. Alors, vous avez présenté votre vision de l'école. La question était, me semble-t-il, un tout petit peu plus précise. Est-ce qu'il faut un enseignement particulier sur nos institutions, la vie démocratique ? Est-ce que ça doit être inclus dans la formation scolaire ? Et comment ? Je précise juste que depuis une cinquantaine d'années, on ne parle plus de 7e, mais de CM2. Je sais, ça ne m'a pas échappé, vous savez. Vous n'êtes pas le premier à le dire. Je crois que c'était volontaire. Je ne vous inquiétez pas. Mais... Alors, personne n'a applaudi. Je vous souhaite à tous, et je pense que ça sera un des grands enjeux de mon mandat, que le niveau de votre CM2 soit celui, le niveau de la 7e. Je vous le souhaite à tous, je vous assure. Et je vais me battre pour ça. L'apprentissage des institutions. Pour les institutions, ça s'appelle les cours d'instruction civique. Et il y a des cours d'instruction civique, il y aura des cours d'instruction civique, mais je précise qu'ils ne seront plus des cours de propagande. Parce que je sais ce qu'ils sont devenus les cours d'instruction civique. On ne réagit pas dans la salle, merci. C'est moi qui... Non, je dis à la salle de ne pas réagir. Pas à vous. C'est pas grave, c'est pas grave, la salle peut réagir. Moi, vous savez, j'ai eu le rage, je réagissais comme eux. Les cours d'instruction civique, c'est des cours, vous l'avez très bien dit, sur les institutions, sur la République, sur les institutions de la 5e, sur les institutions passées, sur le rôle du président de la République, le rôle du Premier ministre, etc. Ce n'est pas un cours sur l'initiation à la propagande LGBT ou des cours d'antiracisme ou d'écologie. C'est exactement ce que c'est aujourd'hui. Vous savez, j'ai des enfants de votre âge et j'ai vu les programmes. Donc, je vous assure que je sais de quoi je parle. Colline. Attendez, juste, j'avais une toute petite... Excusez-moi, Colline. Ça intéresse beaucoup de gens qui sont dans la salle et qui nous regardent peut-être aussi sur YouTube. Vous avez dit, en fin de CM2, donc à 10 ans à peu près, certains sont sortis du système vers les études supérieures. J'ai dit ça, moi ? Vous avez dit, il y a un certificat en fin de CM2. Ah, c'est mieux. Je n'ai pas dit ce que vous avez dit. J'ai dit, il y a un certificat d'études pour savoir si on a le niveau et dans quel niveau on a. Et ensuite, on verra. Il y en a qui ne pourront pas... Je vous réponds à votre question. Il y en a qui ne pourront pas, qui redoubleront la CM2. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. On n'a pas le niveau, on n'a pas le niveau. Il y en a qui, après, il y aura des classes de niveau en sixième. Un, deux, trois, quatre. Les meilleurs, je dis n'importe quoi, ils iront en un ou ils iront en quatre, peu importe, on s'en moque. Après, chaque classe de niveau sera homogène. C'est le contraire de ce qui se fait aujourd'hui. Des classes hétérogènes. Parce que c'est une catastrophe. Les meilleurs ne progressent pas à leur rythme et les faibles ne progressent jamais. Et donc, à partir de là, tous les enfants progresseront à leur rythme. Et il y aura évidemment des passerelles. Si un enfant, je sais bien qu'à 10 ans, on peut se révéler à 12, à 14, ça ne m'a pas échappé. Mais là, l'enfant pourra remonter, si vous voulez, il y aura des passerelles et il pourra aller. Et dès la quatrième, il découvrira aussi. Parce que c'est toujours la même chose. Il y a des enfants qui sont doués pour les matières, je dirais, abstraites. La littérature, le français, l'histoire. Et puis, il y en a d'autres qui ont un don plus manuel, plus physique. Je ne sais pas, pâtissier, vous voyez, ou possède, dans l'informatique ou encore. Donc, ils découvriront dès la quatrième pour qu'ils ne soient plus orientés vers une mauvaise filière qui ne leur plaît pas et qui ne leur convient pas. Merci pour la précision. Colline, je vous en prie. Bonjour, M. Zemmour. Je m'appelle Colline. J'ai 21 ans. Je suis bénévole à la FEV sur Bordeaux. Et aujourd'hui, j'ai une question. Quelles sanctions comptez-vous prendre pour les grandes entreprises qui font de la sous-traitance, qui entraînent des conditions de travail difficiles, voire inhumaines ? Alors, des entreprises françaises, vous voulez dire en France ? Oui. Parce que, pour le reste, c'est un peu difficile de régler comme ça des questions dans d'autres pays. Moi, je m'occupe de la France, c'est déjà suffisant. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de cas en France d'entreprises qui utilisent des salariés dans des conditions inhumaines. peut-être des gens mal payés. Oui. Ça, c'est vrai. Vous savez, je pense que la lutte contre l'immigration, la lutte ferme, très ferme, contre l'immigration, et en particulier contre l'immigration clandestine, mais également contre l'immigration légale, permettra de lutter contre ce que vous dénoncez. On s'est connu depuis le 19e siècle que l'immigration permet aux patrons de payer moins cher l'ensemble des salariés. L'immigration pèse sur l'ensemble des salaires. Et en général, les cas que vous décrivez sont essentiellement le fait de patrons qui emploient une main-d'oeuvre étrangère. Donc le simple fait de lutter contre l'immigration permettra de lutter contre ce que vous dénoncez. C'est très bien de vous adresser aux 14 jeunes. N'hésitez pas à vous adresser également à la salle. Il y a beaucoup de jeunes également qui ont envie de vous voir. Je sais que la pente est de répondre à celui qui vous a présenté. Noé. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, M. Zemmour. Je m'appelle Noé. J'ai 18 ans. J'étudie à Toulouse. Et j'ai une question pour vous. Quelle serait... Estimez-vous connaître suffisamment la France des territoires pour répondre au mieux à ces enjeux ? Je n'ai pas compris votre question. Excusez-moi. Estimez-vous connaître suffisamment la France des territoires pour répondre au mieux à ces enjeux ? Quel enjeu ? Juste-vous, à vous de me dire que vous définissez le terme la France des territoires et quels sont pour vous ces enjeux ? Vous avez trois minutes. Question libre, quoi. En clair. Question libre. Écoutez, d'abord, je vais vous dire, je n'aime pas trop le mot territoire, mais ce n'est pas de votre faute. Tout le monde l'emploie, tous les politiques, les journalistes. pour moi, il n'y a pas des territoires, il y a un territoire, le territoire national. Il y a, après, des villes, des campagnes, etc. Donc, c'est pour ça que je vous ai demandé quelle était votre question parce que je ne comprends pas très bien le sens de votre question. Si vous voulez me dire que l'enjeu, c'est le rééquilibrage du territoire national entre des métropoles qui, aujourd'hui, la centre-ville et les banlieues qui, aujourd'hui, attire tout l'argent, tout l'argent de la mondialisation, tous les flux de la mondialisation et tout l'argent public est rééquilibré par rapport à des contrées beaucoup moins bien dotées, beaucoup moins bien loties d'où les industries sont parties, d'où la population est partie et qu'on appelle au choix la ruralité, la campagne, etc. Oui, c'est tout le sens de ma candidature. C'est-à-dire que je veux, c'est ce que j'ai répondu à votre camarade derrière vous, c'est ce que je veux rééquilibrer cette politique et favoriser délibérément les campagnes qui ont été défavorisées depuis 40 ans par tout un ensemble de politiques que j'ai déjà définies pour votre camarade. Juste une question, la question c'était est-ce que vous connaissez la France des territoires ? Vous êtes un homme de la ville, vous êtes un homme des métropoles ? C'était une question plus personnelle. Estimez-vous connaître suffisamment, c'était vous. Vous êtes un homme de la ville ? Je suis un homme même de la banlieue. J'ai grandi en banlieue quand j'étais enfant, puis dans le 18e arrondissement de Paris, donc je suis évidemment un enfant de la ville. Maintenant, il faudrait relativiser de deux manières différentes, si vous me permettez. D'abord, mes parents, mes grands-parents ont vécu dans l'Algérie qui était française et dans des petites villes, dans des petits villages. Vous savez, ma mère est née à Sétif, dans une petite ville d'Algérie et mon père était dans une petite bourgade qui s'appelait à l'époque Saint-Arnaud. Et donc, si vous voulez, dans les récits de mes parents, il y avait ce mode de vie de la France, des petites villes, des petits bourgs. C'était la même chose, c'était la même vie, sauf qu'on était un peu plus pauvres. Je vous assure que c'était la même vie, il y avait la même mairie. Vous savez, partout où est la France, on retrouve les villages français. Je vous montrerai si ça vous intéresse des photos de Saint-Arnaud, ça vous amusera. On a l'impression d'un petit village en Corrèze, sauf le soleil. Mais c'est le génie français. Et donc, pour moi, si vous voulez, dans mon imaginaire, j'ai connu ça. Et puis, quand même, maintenant, j'arrive à un certain âge et je me suis beaucoup, beaucoup, j'ai beaucoup sillonné la France. Journaliste politique, j'ai suivi la vie politique dans de nombreuses villes. J'allais, je suivais, je restais plusieurs jours suivre telle campagne municipale, telle campagne régionale, vous voyez. Et vous restez, vous sillonnez, par exemple, je me souviens des deux campagnes dans la région de Toulouse, vous voyez. Donc là, vous prenez votre voiture et vous allez dans le moins de petits villages pour suivre, pour voir, etc. Vous voyez les paysages, magnifiques, et vous connaissez intimement parce que vous rencontrez l'élu d'Evers, l'élu socialiste, l'élu RPR, vous voyez. Et puis, depuis six mois, alors là, c'est encore mieux, si j'ose dire, c'est que je sillonne, moi, pour mon compte, la France. Et je suis passé partout, de l'Est en Ouest, du Nord au Sud. Et je peux vous dire que là, j'ai vu la France, j'ai vu les Français, j'ai vu leur souffrance, j'ai vu leur désespoir. Vous savez, quand vous avez d'innombrables personnes dans le Sud, dans le Nord, dans l'Est, dans l'Ouest, qui vous prennent le bras et qui vous disent sauvez-nous, je vous assure que vous connaissez mieux la France. Alors, Soline. On va accélérer un peu. Bonjour M. Zemmour, je m'appelle Soline, j'ai 18 ans et je suis en terminale à Paris. La question que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est quelle serait la première mesure concrète que vous mettriez en place pour aider les étudiants en situation de handicap ? Alors, les étudiants ou les enfants, en général, de scolaire, les étudiants dans l'école, tout bêtement. Les étudiants. Parce que c'est plus vaste que les étudiants, il y a les enfants en primaire, les enfants en secondaire. La question porte sur les étudiants. Comment ? La question porte sur les étudiants. Les étudiants, c'est vraiment très restreint. Il faut, je pense, voir... Je pense, vous êtes libre de votre réponse. Il me semble. Parce que c'est un problème qui touche depuis l'enfance. Suite à la polémique imbécile qu'on m'a faite, j'ai reçu des centaines et des centaines de lettres de parents d'enfants handicapés qui m'ont expliqué leur situation et qui m'ont dit à quel point j'avais touché juste et à quel point les polémiques étaient injustes. Mais peu importe. C'est très simple. En vérité, les enfants handicapés sont dans des situations très... Il y a ceux qui peuvent suivre et qui peuvent aller dans des établissements scolaires classiques. Et ceux-là, évidemment, ils sont les bienvenus sous réserve de renforcer l'accompagnement. Vous savez, les fameux AESH, Aide à l'éducation en situation d'handicap, qui ne sont absolument pas assez nombreux aujourd'hui et du coup, qui laissent démunis ces enfants, leurs professeurs, parce qu'il en faut beaucoup plus. Donc, j'en embaucherai beaucoup plus. Et par ailleurs, il y a les enfants dont le handicap est trop lourd pour leur permettre de suivre un enseignement ordinaire. Et ceux-là, il faut des établissements spécialisés. C'est ça que j'ai essayé de dire sous les tomberaux d'un jure. Je crois que c'est la bonne solution et que, sous le paravent de la magique inclusion, en vérité, on fait des économies sur le dos de ces enfants et de leurs parents. Et aujourd'hui, on voit cette situation absolument tragique et honteuse pour notre pays de des milliers d'enfants qui prennent chaque matin le taxi pour aller en Belgique parce que là, en Belgique, il y a davantage d'établissements spécialisés. Donc, je pense qu'on fait des économies sur notre dos parce qu'évidemment, la prise en charge d'un établissement ordinaire est beaucoup moins chère que la prise en charge par un établissement spécialisé. Donc, je pense que pour aider tous ces enfants, il faut d'une part plus d'AESH, les fameux aides à l'éducation, dans les établissements ordinaires et surtout, plus d'établissements spécialisés pour ceux qui ne peuvent pas aller en établissement ordinaire et qui doivent avoir une prise en charge spécifique et qui leur permet de progresser, de se cultiver à leur rythme et non pas au rythme des autres. C'est la même logique, en vérité, que la suppression du collège unique est tendue, évidemment, jusqu'aux enfants en situation d'handicap. Merci, Régémon. Il nous reste pas mal de questions et peu de temps. Essayez aussi de parler bien dans le micro parce que parfois on vous perd un petit peu. La prochaine question, elle est posée par Mathéo. Alors, M. Zemmour, depuis 40 ans, on observe qu'il y a quand même un fléchissement des inégalités en termes de salaire entre les femmes et les hommes dans les entreprises. Vous avez dit un fléchissement. Un fléchissement. Ah d'accord. Oui, depuis 40 ans. Cependant, on observe qu'il y a toujours évidemment des inégalités. On est en 2017 à 28,5% de moins que les hommes. C'est dû à, évidemment, le fait que les femmes soient sous-représentées dans les métiers à responsabilité, qu'elles soient pour autant sur-représentées dans la base de distribution des salaires. Et donc, la question ? Je ne suis pas d'accord avec votre introduction donc je vais pouvoir répondre à moi. Ils vont me dire que je suis lent. C'est vrai. Il y a également d'autres chiffres pour neutraliser les variables que je vous ai présentées mais c'est les chiffres. Je répondrai. Ne neutralisons pas. La question, justement, quelle est la mesure que vous souhaiteriez mettre en place pour établir cette égalité de salaire entre les femmes et les hommes ? Alors, je conteste absolument votre chiffre. Je vais vous dire pourquoi. En vérité, ce chiffre-là, parfois on dit 28, parfois on dit 17, parfois on dit 21, 25, il n'est pas conforme à la réalité. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il prend en compte des données qui ne devraient pas être prises en compte. Je vous explique. si on note la différence de temps de travail avec les femmes qui prennent des temps partiels, etc. Si on prend en compte la différence de secteur, c'est-à-dire que les femmes choisissent des secteurs comme la santé, comme l'enseignement, comme la magistrature où elles sont en énorme majorité et qui sont moins bien dotées financièrement que la finance ou que l'ingénieur. Si on enlève toutes ces données-là, il n'y a quasiment pas d'inégalité. On arrive à 5% au mieux ou au pire. Donc 5% ce n'est vraiment pas grand-chose. Et donc vous voyez bien qu'en vérité, c'est soit on respecte la liberté des femmes de travailler dans le secteur où elles désirent travailler et je ne vois pas au nom de quoi on les empêcherait de travailler dans ce secteur-là. Soit on les empêche d'avoir des enfants, soit on les empêche de vouloir effectivement s'occuper de ces enfants et de prendre un temps partiel au nom de quoi on les empêcherait. Il n'y a aucune raison. C'est la liberté de chacun. Moi, je suis pour la liberté de chacun. Donc si vous voulez, à partir où on a de 5%, vous allez me dire il faut toujours s'améliorer, je suis d'accord avec vous. Il y a déjà des réglementations qui contrôlent l'égalité entre les hommes et les femmes en matière de salaire dans le champ entreprise. Les entreprises sont punies quand elles ne respectent pas cette égalité. Franchement, je pense que les mesures sont suffisantes et qu'on est quasiment à un niveau d'égalité. Juste, vous parlez de liberté. Beaucoup parlent de choix un peu contraints de la part de femmes. Est-ce que vous ne voyez que de la liberté là-dedans ? De choisir des métiers moins impulsés ? Moi, excusez-moi, pardonnez-moi, je ne vois pas où est le choix contraint. Je ne le vois pas. Qui contraint qui ? Vous savez, je vais vous donner un exemple qui va éclairer ce que je pense. Tout le monde reconnaît que les pays scandinaves sont les pays qui ont fait le plus pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Depuis 40 ans, on le sait, dans notre génération, on le sait évidemment, ils ont des données et à juste titre en modèle pour cela. il y a des études aujourd'hui faites en Norvège, en Suède qui prouvent que là, dans ces pays-là, dans ces pays-là, ce sont les pays où les femmes choisissent le plus volontiers les métiers que l'on dit entre guillemets féminins. Voilà. Elles sont libres contrairement à ce que vous croyez. Moi, je crois dans l'intelligence des femmes et dans la liberté des femmes. Et donc, elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Il n'y a aucune raison de les empêcher et de les obliger de faire des métiers qu'elles ne désirent pas faire et de ne pas les permettre de faire les métiers qu'elles désirent faire. Alors, juste toute petite question, est-ce que vous êtes pour revaloriser les métiers dits féminins ? Vous savez, ça nous prendrait... Alors là, une discussion sans fin, je ne vois pas pourquoi on revaloriserait des métiers parce qu'ils sont féminins. La féminisation des métiers, très souvent, entraîne un amoindrissement de ce métier, un manque de reconnaissance. Donc, est-ce qu'effectivement, il faut quand même travailler à mieux équilibrer les filières pour qu'elles soient mieux considérées ? J'aime beaucoup ce que vous dites parce que si moi, j'avais dit ça, je serais passé pour un infâme misogyne. Donc, je vous rends hommage. Merci. On avance avec la prochaine question de Jefferson. Bonjour, monsieur Zemmour. Bonjour, chère dame. Je m'appelle Jefferson, j'ai 24 ans, j'habite à Épinis-sur-Seine et je suis actuellement candidat libre en casie terminale au centre du lycée municipal de la ville de Paris. Alors, ma question est la suivante. Si vous êtes élu président en 2022, quelles sont les mesures que vous prendriez pour favoriser l'accès aux jeunes sur le marché de l'emploi, en particulier pour les jeunes en situation de précarité ? Alors, vous avez raison, beaucoup de jeunes ont du mal à rentrer dans le monde du travail. Beaucoup de jeunes, surtout, accumulent les stages, les CDD, et c'est un vrai problème. Je pense qu'il faut améliorer la situation des jeunes de deux manières. D'abord, en rétablissant une école digne de ce nom. En rétablissant vraiment une école au mérite, une école de l'effort, une école de la méritocratie. En rétablissant un baccalauréat sélectif, en ne permettant pas, comme aujourd'hui, à 90% d'une classe d'âge de rentrer à l'université, alors qu'elle n'en a pas le niveau. Je vous donne, pour exemple, que 50%, 50% des élèves échouent en première année, et qu'au bout de 4 ans d'université, 60% des élèves échouent. C'est colossal. Ça veut dire qu'il y a là un énorme problème, un énorme problème de niveau. Tous les professeurs de première année d'université se désespèrent à l'idée du niveau de beaucoup d'élèves qui arrivent en première année d'université. Ils ne comprennent pas ce que les professeurs disent. Ils ne comprennent pas. Ils n'arrivent pas à se concentrer. Il y a un énorme problème. Par ailleurs, beaucoup prennent des filières qui n'ont pas de débouchés. En clair, on a fait un numerus clausus pour les médecins. On a eu bien tort puisqu'aujourd'hui, on en manque. Il faudra le supprimer. Mais en revanche, on devrait faire un numerus clausus pour des secteurs qui sont surencombrés comme la sociologie et autres. Là, on fera un numerus clausus parce qu'il y en a trop. Donc, nous limiterons le nombre. Et donc, ces gens-là s'orienteront vers des secteurs où il y a plus de métiers, plus d'emplois à fournir. Vous voyez, aujourd'hui, il y a un million de postes non pourvus. Il y a des offres d'emplois. Un million d'offres d'emplois non pourvues. Donc, ça veut dire qu'il y a une mauvaise adéquation entre ces jeunes et les emplois que l'on réclame. Donc, il faudra, par ailleurs, améliorer l'apprentissage, améliorer le travail en alternance pour permettre, justement, la rencontre entre ces jeunes et les véritables emplois. Vous voyez, il y a tout un travail de rénovation et de reconfiguration du système scolaire. Par ailleurs, pour favoriser cet apprentissage, je propose l'exonération de l'embauche de deux apprentis pendant deux ans, exonération de charges sociales pour toutes les entreprises qui embauchent en CDI deux apprentis. Vous voyez, pour favoriser l'entrée dans les entreprises. Merci. Question suivante. Question d'Arnaud Cor. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, M. Zemmour. Bonjour, Madonelle. Je m'appelle Arnaud, j'ai 16 ans et je vis à Sarcelles. Ma question est la suivante. Comptez-vous condamner la répression des Uyghours en arrêtant le commerce avec la Chine ? Question courte, réponse courte. Écoutez, d'abord, si je condamnais le commerce avec la Chine, je pense qu'à peu près l'essentiel des affaires que vous portez et des téléphones que vous avez et de tout ce que vous faites en gros à 80%, vous ne pourriez plus le faire. Remarquez, ça permettrait peut-être d'accélérer la réindustrialisation en France, comme je le souhaite. Mais j'ai un principe simple. je ne me mêle pas des régimes des pays étrangers. La défense des droits de l'homme ? Je ne fonde pas... Non, non, mais je vais vous répondre, chère madame. Je ne fonde pas ma politique sur la défense des droits de l'homme. Voilà. Les pays étrangers sont souverains, ils font ce qu'ils veulent. La France n'a pas à donner de leçons de morale à la planète entière. Et personnellement, vous en pensez quoi ? Personnellement, qu'est-ce que j'en pense ? En tant que citoyen, Eric Zemmour, que vous pensez ? Que pensez-vous de la répression des Ouïghours en Chine ? Ce que je pense en général de la Chine, qui est un régime communiste et totalitaire, qui applique depuis 1949, ça fait une paille, des méthodes communistes, totalitaires, sanglantes, contraignantes, qui sont le lot de toute la population chinoise, Ouïghours ou pas Ouïghours. Manifestement, il y a là en plus une volonté de contraindre une population qui se rebelle. mais comme ils sont faits avec le Tibet. Question suivante. Geoffrey. Geoffrey. Bonjour. Je m'appelle Geoffrey. J'habite à Sergi et j'aimerais savoir votre positionnement sur la légalisation du cannabis. Écoutez, ce n'est pas une mauvaise question parce que moi-même, j'ai réfléchi à haute voix. Vous alliez dire que vous alliez fumé. Pourquoi riez-vous ? Parce qu'on pensait que vous alliez dire que vous alliez fumé. Moi-même. Vous êtes trop rapide. Vous ne m'avez pas laissé finir ma... Alors, répondez-lui. Oui, c'est vrai que moi, je suis d'une génération qui a commencé à fumer du cannabis, etc. Mais les jeunes gens qui m'entourent m'expliquent que ça n'a plus rien à voir avec les pauvres joints que les jeunes de ma génération fumaient parce qu'ils sont beaucoup plus dosés et ça n'a plus rien d'avoir. Vous voyez, je me renseigne. Alors, pour ou pour la légalisation du cannabis ? Donc, j'ai moi-même, je voulais dire que j'ai moi-même réfléchi à cette question et quand j'étais chroniqueur à CNews, j'ai réfléchi à haute voix sur, après tout, qu'est-ce qui ferait ? Est-ce qu'on pourrait légaliser le cannabis ou pas ? Qu'est-ce que ça apporterait de positif ? Qu'est-ce que ça apporterait en est négatif ? Il n'y a pas de raison de ne pas réfléchir rationnellement à toutes les situations et à toutes les possibilités. Après, mûre réflexion. Je pense que, finalement, je suis contre. Je vais vous dire pourquoi en deux mots. Si je peux me permettre, j'ai une minute. Allez-y, on vous l'accord. C'est très simple. Je pense que la légalisation du cannabis ne résoudrait rien. C'est-à-dire qu'il y aurait du cannabis plus, ce que j'ai dit tout à l'heure, encore plus dosé et qui serait vendu, on serait obligé de limiter pour légaliser la teneur en TSH, je crois, ou je ne sais plus exactement. Enfin, en matière dopante ou drogue, je ne sais pas comment on peut dire. Donc, il y aurait quand même des trafics. Allez-y. Pardon ? On n'a pas très bien compris, mais allez-y. Non, ce que je veux dire, c'est que, je ne suis pas un spécialiste, donc je sais qu'il y a des doses de, je crois que c'est le TSH ou je ne sais plus exactement, d'éléments le plus stimulant. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Donc, il y aurait quand même des trafics. Par ailleurs, les trafiquants d'aujourd'hui, les vendeurs de cannabis, se replieraient sur d'autres activités, se reconvertiraient. Il y aurait une reconversion professionnelle. Ils vendraient de la coke et autres. Par ailleurs, je pense que l'on n'a pas, nous ne sommes pas allés vraiment comme nous devrions dans la répression. Donc, nous, moi, président, quand je serai président, j'entamerai une véritable répression de ces quartiers, une véritable répression des caïds de la drogue avec une répression policière et une répression fiscale. C'est-à-dire que je confisquerai leur voiture, leur belle voiture, leur compte en banque, etc. Je ferai une action diplomatique vers les pays qui fournissent, en particulier, le Maroc. C'est absolument scandaleux que le Maroc alimente comme ça la France de cannabis et autres. et par ailleurs, je supprimerai, comme il y a beaucoup de jeunes mineurs qui sont les chouffes, comme on dit en arabe, qui observent, qui donnent le la quand la police arrive ou quand les clients arrivent, je supprimerai les allocations sociales à leurs parents et je les expulserai des HLM qu'ils occupent et quand ils seront mineurs, j'expulserai les trafiquants étrangers et je déchoirai de la double nationalité les gens qui ont la double nationalité et qui font le trafic de drogue et eux aussi deviendront étrangers et je les expulserai. Je pense qu'avec ça, ça va faire réfléchir beaucoup. Dernière question, elle est posée par Arnaud et c'est une question qui est personnelle. Bonjour M. Zemmour. Arnaud, 22 ans et un petit peu comme vous, j'ai un parcours atypique, j'ai un CAP de carreur mosaïste, j'ai servi la France pendant 3 ans en tant que fusilier marin, j'ai repris mes études avec un bac pro commerce et je suis actuellement étudiant en première année de bachelor à l'école de commerce Brest Business School. Chapeau. Et donc ma question est la suivante, que regrettez-vous dans votre vie ? J'avais dit une question personnelle. Ah voilà, une belle question. Deux petites minutes. Écoutez, on a toujours, j'ai pas de regrets majeurs, on a sur le moment des regrets, tout le monde sait que j'ai raté l'oral de l'ENA, on me le sert encore et on croit que je poursuis une revanche, c'est ridicule, c'est pas mon caractère mais c'est vrai que sur le moment j'ai regretté de ne pas l'avoir tout simplement parce que vous savez moi enfant j'avais le syndrome du bon élève et que ma mère voulait toujours que je fût premier de la classe et donc quand pour une fois à un concours on vous dit vous n'êtes pas premier de la classe ça meurtrit et c'est vrai que pendant quelques années j'en étais meurtri mais maintenant c'est oublié. Qu'est-ce que je regrette ? On regrette toujours vous savez, moi je vis dans l'admiration des grands hommes que j'ai côtoyés dans les livres, dans les livres d'histoire, dans les livres de littérature donc vous connaissez le mot de Victor Hugo être Chateaubriand ou rien évidemment qu'on regrette toujours de ne pas être Chateaubriand, on regrette toujours de ne pas être Victor Hugo, on regrette toujours de ne pas être Napoléon mais je pense justement et c'est la dernière question que vous m'avez dit je pense justement et je suis heureux de pouvoir finir là-dessus je pense que justement la beauté d'être français c'est justement d'être le compatriote de ces hommes que j'admire tant. Pour moi le plus beau cadeau que m'a fait la France moi qui venais de l'autre côté de la Méditerranée avec des parents et des grands-parents qui avaient une culture mi-française mi-maghrébine on dira puisque voilà mon grand-père parlait mieux arabe que français le plus beau cadeau que m'a fait la France c'est justement d'être le compatriote de Chateaubriand de Blaise Pascal de Napoléon Bonaparte de Louis XIV vous voyez pour moi c'est magnifique quand je me plonge dans les livres quand je lis Saint-Simon sur la cour de Louis XIV quand je lis Chateaubriand sur Napoléon quand je lis Victor Hugo quand je lis d'autres écrivains quand je lis Aragon vous voyez je suis tellement français tellement heureux d'être français parce que je suis l'ami le frère de ces gens-là que j'admire tant donc on est loin des regrets et on est loin des cicatrices on est loin des regrets dans ce que vous dites on est loin des cicatrices donc je ne vis pas de regrets au contraire merci vous n'auriez pas vos 500 parrainages par exemple pourrions-nous parler de regrets ah bravo question politique oui je le regretterais non pas pour moi parce que vous savez moi j'avais plutôt une belle vie j'étais j'avais plutôt réussi socialement je gagnais très bien ma vie j'étais heureux là où je faisais avec des amis sur CNews donc moi je me suis jeté dans cette bataille pour la France pour c'est ce que je disais en préambule pour votre génération pour sauver votre génération de la libellisation et de l'islamisation du pays c'est pour sauver votre pays et pour votre génération et notre pays et votre génération et donc oui j'aurais des regrets de ne pas avoir pu mener au terme ma mission que je crois vitale pour le pays et pour vous je vous remercie merci d'être passé par le studio sur le 4 de France Inter radio publique merci d'avoir aussi répondu merci à vous merci à eux merci de vos questions et je vous les vois merci aussi d'avoir répondu aux 100 questions écrites par les jeunes c'est à lire sur le site de franceinter.fr je réponds toujours aux questions voilà il y en a 100 elles sont passionnantes à lire merci encore merci à vous merci au public merci pour ces réactions on vive la prochaine fois on parlera ensemble voilà merci je vous en prie merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous letzte CO Merci.